bonjour et bienvenue dans cette formation dédié à l'apprentissage de l'OSC 4B5 alors on est dans la deuxième leçon de la partie drafting bien la mise en plan qui est en relation avec les codes bien comment ajouter les dimensions dans un dessin indistré dans un papier comme celui-là et pour ce faire on va aller dans insertion dimensionnement et cotes alors on a tout un tas de cotes alors on va cliquer sur la première cote voilà alors c'est la serre de cotes alors on clique par exemple ici sur cette ligne et voilà ça génère automatiquement la dimension qui est en millimètre selon les options on a choisi au début de notre formation alors je vais vous montrer comment choisir les unités alors vous allez dans vous allez dans outils option et voilà les unités c'est donc général alors voilà paramètres et mesures vous allez dans vous pouvez mettre alors vous pouvez mettre ce que vous voulez voilà alors on revient vers notre outil alors vous allez dans insertion dimension dimensionnement pardon cotes alors on va cliquer deux fois sur cela voilà pour faire alors je clique sur deux lignes ces comptes vous voyez c'est compte vous voyez cote alors vous voyez pardon je clique sur échappe je reviens vers le petit compte alors je clique ici et ici alors voilà un ongle que se génère automatiquement si vous cliquez sur deux lignes ces comptes bien de droite ces comptes un ongle se génère automatiquement génère entre entre les deux liens par contre si on clique sur deux liens successive par exemple celle là alors je vais aller dans la cote voilà je clique ici et ici et voilà la cote qui se génère automatiquement alors deuxième type de cote alors je s'écrime celle là pour le moment voilà supprimé alors je reviens sur insertion dimensionnement cote la cote chaînée cote cumulée et cote empilée alors on va les voir plus voilà là je clique ici 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 et ici et voilà des côtes enchaînées voilà c'est ce qu'on appelle les côtes enchaînées alors alors le deuxième type des côtes par dimensionnement cote et cote cumulée alors je vais vous montrer comment on peut faire des côtes cumulées voilà je clique ici alors c'est presque la même chose sauf que si on a un point de commencement c'est cette ligne là alors on a 30 mm de ce point à ce point là et 120 de même point à cette ligne et 150 de même point de départ à la fin alors ça c'est ce qu'on appelle les côtes cumulées cote enchaînées ou bien enchaînées cote cumulée alors le troisième type de dimensionnement vient de cette ligne de cote et ces côtes empilées voilà c'est la même chose que les côtes cumulées sauf qu'on a on a les dimensions ou bien les cotes qui sont séparées qu'on voit ici on a un même point de départ et des cotes séparées alors on va voir les autres outils dimension cote alors on a des cotes de longueur c'est presque la même chose comme celle là alors cotation d'ongles alors c'est presque la même chose quand on clique sur deux lignes c'est compte et au bien cotation de rayons et bien diamètre c'est la même chose sauf la différence c'est le diamètre ou bien je mets ici on a un rayon de 150 après c'est là on a chanfrein alors j'ai pas de chanfrein ici et c'est vraiment simple cotes de tarotage même chose j'ai pas de tarotage ici c'est une coordonnées table de cotes de trous aussi on a beaucoup de trous et table de cotes de coordonnées alors on ne va pas utiliser ces derniers là pour le moment alors je fais du ctrl z pour revenir en arrière voilà et je supprime cette dernière cote voilà alors je vais vous montrer une autre manière de cotation alors je reviens sur le 3d en cliquant sur ctrl puis stop voilà là je développe l'arbre alors on a ici des esquisses alors tous les esquisses tous les dimensions qui sont dans l'esquisses par exemple là on a 150 400 ici on a 100 250 pardon également ici on a un diamètre de 90 etc alors je sors de l'esquisse je reviens vers le bien je fais un contrôle table je reviens vers le plan alors vous allez dans insertion génération et génération des cotes alors alors il y a génération des cotes et génération des cotes pas à part alors la différence c'est qu'on génère toutes les cotes simultanément alors je clique ici alors ici on a un nombre de cotes de 29 alors toutes les cotes qui vont s'afficher ici sont des contraintes de l'esquisse c'est à dire les dimensions toutes les cotes de 3d alors on n'a pas de contraintes sur le 3d de contraintes mesurées etc alors vous cliquez sur ok et voilà ok encore et voilà toutes les cotes sont affichées ici par contre vous pouvez nettoyer votre 3d et votre 2d bien sûr vous pouvez supprimer toutes les cotes qui seraient faits par exemple ici on a 150 150 150 150 alors vous pouvez supprimer 4 et laisser une etc alors l'autre manière je clique sur ctrl z l'autre manière de génération c'est pas à part voilà voilà je clique sur ok alors on a ici un temps de pause alors vous pouvez mettre un temps de pause excès par exemple je mets une seconde voilà je clique sur ok et voilà à chaque fois une dimension s'ajoute et voilà vous pouvez passer vers la fin en cliquant sur ce bouton ok et voilà alors vous pouvez supprimer tout ce qui se répète alors génération génération du numéro de pièce et si on n'a qu'une seule pièce on n'a pas besoin de cette génération et nomenclature on n'a pas fait de nomenclature alors j'espère que ça vous a servi et je vous retrouve tout prochainement dans une nouvelle vidéo et à la prochaine et à la prochaine